L'endométriose, c'est la muqueuse de l'utérus qui tapisse l'intérieur de l'utérus pour accueillir les grossesses, qui a migré à travers les trompes pour se fixer en dehors de l'utérus. Essentiellement les femmes qui sont soumises aux oestrogènes, donc en âge de procréer avant la ménopause, donc à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. C'est des douleurs type crampoïdes pendant les règles ou quelques jours avant les règles qui peuvent être très très difficiles à supporter. Ensuite, en fonction de la gravité d'endométriose et de la localisation, il peut y avoir d'autres symptômes. Ça peut être une endométriose de la vessie, ça peut être du tube digestif, du rectum. On peut avoir une endométriose superficielle et avoir très mal, une endométriose très sévère et ne pas avoir mal. Je dirais qu'une patiente jeune qui a ses règles et qui commence à rater l'école à cause des douleurs ou qui ne peut pas faire ses activités normalement à cause des douleurs pendant les règles, ça justifie d'aller les consulter. Il y a plusieurs façons de la prendre en charge. Il y a les traitements des médicaments, ça peut être des antidouleurs de manière générale ou ça peut être des hormones spécifiques qui bloquent le développement d'endométriose ou ça peut être la chirurgie ou l'association des deux. Ça dépend du type, du stade, des symptômes et puis du désir de grossesse. On ne prend pas en charge les patients de la même manière.